Qu'est-ce que l'étalement urbain ? Le président à 16 Pévaux, Julien Egunberger, le décrit comme l'avancement de la ville sur les zones agricoles et forestières. En s'étalant, la ville ne peut plus concentrer tous les besoins de la société en son centre. C'est pourquoi des zones résidentielles, commerciales, industrielles et de loisirs vont s'établir en périphérie. On peut décrire ce phénomène en trois phases. Voici une carte de 1848. Lausanne, au milieu, se densifie grâce aux populations rurales qui viennent s'y installer. Son périmètre s'agrandit horizontalement, faute de place au centre. C'est l'urbanisation. Dans ce schéma, on comprend que les petits personnages venant de l'extérieur, donc de la campagne, vont en direction du cercle des autres personnages, la ville. Cette carte de 1949 démontre une Lausanne plus élargie. De plus, des routes secondaires trient le paysage, prouvant une croissance de la mobilité et desservant de nombreux villages éparpillés. Les flèches dirigées vers l'extérieur du cercle expliquent que les habitants s'installent hors du centre et en périphérie, créant des groupes, les villages. C'est la sub-urbanisation. En 29 ans, Lausanne s'est agrandie jusqu'au bord du lac Léman. La voici en 1978, avec la vieille ville comme centre. Les routes et les villes, fusionnées entre elles, prennent possession des zones vertes. Les villages du schéma précédent se sont assemblés, créant des agglomérations. Les citoyens emménagent alors dans celles-ci, ainsi que les commerces, les loisirs et les entreprises. C'est la péri-urbanisation. Et voici une carte actuelle. Les villages ont presque disparu, remplacés par les villes desservies par les routes régionales et communales, stimulant la prolifération des agglomérations. Les villes ont pris place dans le paysage Lausanne, détruisant de nombreuses zones vertes. Bien entendu, des mesures comme la LAT ou les plans directeurs ont été prises afin de préserver les zones agricoles et forestières. Cependant, 75% des communes en rose sur cette image ont dépassé le seuil fixé, c'est-à-dire plus de 245 communes sur 306. En conclusion, l'étalement urbain est la séparation des activités en zone et l'expansion de la ville dont le facteur écologique est mis en avant. Pourtant, le vrai problème est la croissance de la zone habitable par personne. Alors, une population peut-elle augmenter sur des terres définies ? Est-ce que le développement durable est réalisable ?